Franceville, dans la province du Haut-Togoué, l'entreprise Nouvelle-Lingue a offert un import en l'eau des kits de l'iterie à la direction régionale de la santé sud-est. Le reportage de Jacob Moukwangi et Méjoëla Djaï. Le centre Vindicouet, 120 draps et santé d'oreillers livrés gracieusement par Nouvelle-Gabon Mining, action régionale de santé pour le Haut-Togoué. Le public privé, précisément celui signé, entre cet opérateur minier et la direction régionale de santé, était bien en phase avec le contexte actuel contre le Covid-19. C'est au nom de M. Narendra Bajaj, directeur général de Nouvelle-Gabon Mining, que je viens offrir ce don au regard du contexte actuel caractérisé par le Covid. Nouvelle-Gabon Mining a apporté à la direction régionale de la santé des kits de l'iterie. Donc il s'agit d'un don de draps, d'oreillers et de couettes. Nous espérons que ce don arrive à nommer et qu'il sera utilisé à bon usage. A la préfecture de Lampassa, la mairie centrale, tout comme à la direction régionale de santé, structures représentées chacune par le dirigeant légaux, leur était au remerciement plutôt républicain. En tant que préfère du département de Lampassa et où est soutien sur ces nouvelles grandes villes, je ne peux qu'applaudir des deux maires. France-Une ne peut pas être resté en marge de cette grande campagne qui est menée pour sensibiliser la population, à respecter les consignes de propriété. C'est un geste salutaire, je remercie la société. Mis à part ces kits de l'iterie, l'entreprise et la mairie ont élargi cette sensibilisation par le biais des paroles à travers toute la cité. Merci. Merci. Merci.